Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves Je t'avoue Clémentine, quand à la dernière manif tu nous as dit j'ai fait les manifs de 36, j'ai trouvé ça mais mon père n'est pas né il y a un copain qui a dit mon grand-père n'était pas né donc du coup j'aimerais bien que tu me racontes les souvenirs que tu as de cette période de 36 Ah ben écoute en 36 j'ai déjà fait, j'ai apporté tout Grenoble Mais toi tu l'as vécu de l'intérieur donc tout ce qu'on sait nous c'est dans les livres d'histoire mais là j'aimerais avoir le sentiment de quelqu'un qui l'a vécu T'avais quel âge déjà en 36 ? J'avais 7 ans, je me rappelle bien oui parce que c'était long les manifestations C'est vrai, alors raconte-nous un peu comme tu veux mais 36 là Je sais pas, je sais plus les jours, les dates Non, on s'en fout des jours et des dates T'es te rends compte quand on s'est réveillé parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas encore toutes les tours c'était moins bâti Grenoble On ouvre la fenêtre et qu'est-ce qu'on voit ? On entend les gens, oh là là il y a le drapeau rouge, il y a le drapeau rouge Quelqu'un avait monté le drapeau rouge au sommet des clochers de Saint-Bruno On s'est toujours demandé comment il l'avait monté parce que Saint-Bruno, il y avait par tonnerre mais par ça On n'a jamais su qui c'était, moi j'ai jamais su Et puis après on est allé à la manif, c'est toujours de la manif Hier ça t'a rappelé 36 Et oui parce qu'on a fait tout un tas de trucs On est passé dans des machins Et quand on arrivait, on partait de la place Saint-Bruno Alors nous on habitait la capuche, la cité On venait à Saint-Bruno, avec nos petites jambes Et puis après on faisait toute la manif Mon frère, de temps en temps, moi souvent mon frère sur les épaules de mon père, il était à toute idée de soi On était encore léger à ce moment-là Et puis on faisait, moi Grenoble, moi j'ai connu comme ça mon manif C'était bien suivi à Grenoble ? Ben oui, là oui, à Grenoble il y avait du monde C'était marrant encore parce que les gens se mettaient en dimanche pour ce jour-là Ah oui, pour les manifestations les gens s'apprêtaient C'était quelque chose D'accord, c'était... On s'en démonchait, c'était toujours les vêtements les plus beaux qu'on mettait Même si on n'avait pas... Et on a repensé tout Grenoble Et puis dans le 36, il y a la création des soi-disant régimes spéciaux C'était une obligation, on nous allait oublier dans le... C'était les régimes spéciaux pour qui ? Ben tu sais, parce qu'on n'avait plus, pas le droit, ni à l'assurance sociale, ni aux retraites Donc il a bien voulu créer quelque chose qui est remplacé Parce qu'il était fonctionnaire lui ? À ce moment-là il était venu, il était entré à la mairie de Grenoble Et donc ton père était un militant à la CGT ? Il est rentré à la CGT tout de suite, oui, dès qu'il était à la mairie Ils étaient un petit groupe, ils étaient huit à la CGT qui ont mis sur pied les trucs de la mutuelle La fraternelle La fraternelle, oui... Et ta maman, elle faisait quoi ? Elle faisait des bigoudis Pour, tu sais, des bigoudis quand on est, elle faisait des machins Elle était coiffeuse, mais... À la maison, quoi À la maison, pour les voisines Et puis après, ben... Après, elle était femme à la maison parce que ça, ce mois-là, il fallait élever les enfants Moi que c'est bien parce que nous, on a très toujours de maman en arrivant C'est clair Mais dans la tête du collectif 1936, c'est surtout les congés payés Aujourd'hui, en 2020, on a du mal à se dire... Il n'y avait pas de congés, il n'y avait pas de congés, on ne pouvait pas prendre de congés Les gens mouraient à la tâche Et donc, les 15 jours de congés payés, vous l'avez vécu comment dans ta famille ? Ben nous, c'est-à-dire que ma marraine avait la maison de sa maman en Bourgogne Alors, on est allé passer les 15 jours en Bourgogne Vous les avez pris tout de suite ? Tu parles ? Ouais... Les congés, il n'y en avait jamais eu jusqu'à maintenant Ouais... Non mais c'est si fou ça, il fallait voir partir sur les routes, les gens en vélo Et c'est là où le stop a été inventé Le stop ? L'autostop Ah, d'accord, ah oui ! Parce que les auberces de jeunesse se sont épanouis à ce moment-là Il n'y avait que les enseignants qui avaient des vacances Il n'y avait que les enseignants qui peuvent être aux auberces de jeunesse Et l'autre n'est pas de congés Oui, oui, oui... Quoi qu'en 1936, il y a eu des grèves, hein ? Avant d'obtenir ou après ? Encore après, parce qu'il y a des gens qui étaient laissés sur le tas, tu vois, il y avait des gens qui... Ah, pas tout le monde avait eu droit, c'est quoi ? Mais non, c'était compliqué parce que... Moi j'étais petite, je n'ai pas bien compris tout ça Mais tu sais, je sentais des... Des tensions entre travailler, quoi Des tensions entre différents corps de métier ? C'est-à-dire que les corps de métier, ils voulaient avoir les mêmes droits partout, quoi, c'était normal Oui, oui Alors des endroits... Il y a des... il y a encore... il y a en 1936, après... Non, je ne sais pas bien, tu vois, il faudrait que je la revois parce que je l'ai su, mais je l'ai oubliée Ok Je ne sais pas, moi, tu vois, en 1936, c'était effervescent, ça bougeait de tous les côtés Et puis tout le monde n'était pas... Et puis les patrons, ils n'étaient pas contents Ben non, ben bon Alors ils essayaient que ça ne se fasse pas C'est pour ça que dans les mines, il y a eu tant d'histoires, quoi, parce qu'ils étaient coincés, quoi, ils étaient... On voulait les faire travailler malgré tout, ils voulaient... ben bon, ça n'a pas été long, le Front populaire quand même, quand on y pense Tout ce qu'il y a eu en si peu de temps, puis qu'on veut nous prendre ensemble Ben à ce moment-là, si tu veux, les... ben les gens luttaient... à la mairie, il y avait 99% de syndiqués CGT Ah oui ! Maintenant, avec les 4 ou 5 syndicats, je ne sais pas combien il y en a de syndicats maintenant, avec les syndicats qu'il y a Ils ne sont même pas 10% Oui Mais tous les syndicats Tous les syndicats, oui, oui Alors qu'à ce moment-là, il y avait 99% de gens syndiqués de 39 À la CGT À la CGT, il n'y avait qu'un syndicat Et donc, ensuite, après 36, il y a eu la guerre Et tu l'as vécu comment, cette guerre, toi ? Et tes parents, d'ailleurs, et ton frère ? Ben la guerre, la guerre, moi, chez la Nouvelle, je suis rentrée au lycée Et mon père est parti à la guerre, il était d'âge La solde était tellement petite qu'il y avait comme l'heure de fin Alors, maman, ils trouvaient du tricot Ils tricotaient du matin au soir, du matin au soir Alors, avec mon frère, on faisait la vaisselle On faisait ce qu'on pouvait, on faisait nos lits, on faisait tout ce qu'on pouvait Parce que je suis au lycée avec un an de retard Ben j'étais trop petite Et le médecin avait dit que j'étais trop petite, que je n'aurais pas pu supporter le... Tu sais, il n'y avait pas de car à ce moment-là Ah oui, il fallait y aller à pied, le trajet Non mais on m'avait acheté un vélo quand même, ma marraine m'avait acheté un vélo Et pour y aller, ben il y avait plus de 2 km 500 Parce que pendant la guerre, j'ai eu droit aux pneus Parce qu'il y avait plus de 2 km 500 Pourquoi il y avait des vélos sans pneus ? Sans pneus ? Ben pendant la guerre, on n'avait rien Ah oui ! Alors mon père est allé à la guerre Il a de la chance, il n'a pas été tué, il n'était pas sur le front Et alors il s'est retrouvé dans le midi On ne savait pas où il était Et nous, au lieu de... Tout le monde fichait le camp devant les Allemands Et maman, elle voulait rester à Grenoble Toute seule Alors on a pris mon vélo Une malle On a pris le train dans l'autre sens Les gens descendaient, nous nous rentraient à Bourgogne Ah oui ! Puis mon tonton, il voulait nous chercher C'est un frère de ma mère Un demi-frère Ou alors c'est compliqué la famille Un demi-frère Qui nous nous cherchait Qui était métaillé Avec le charabon Le cheval et puis le charabon Alors on est allé à Saint-Gloes-de-la-Salle C'est un tout petit village Qui avait 300 habitants Et là... Mais pourquoi vous êtes allé là-bas ? Parce que maman ne voulait pas rester toute seule à Grenoble Avec les deux gosses Oui, oui, je comprends Et là-bas, elle savait qu'il y avait ma marraine Il y avait de la famille Il y avait une maison Bon... Et alors quand on était là-bas C'était quand on était amés juste Il y avait les Français Qui passaient dans le petit chemin Juste là Quand on avait les pauvres Français Qui étaient... Que leurs barba Puis sur la route Il y avait les tanks allemands Qui passaient Oui Ça devait être impressionnant pour... Mais on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire Mais... Enfin bon, bref Puis les Allemands ont occupé Et dans le cas Il y avait un père de famille Qui avait trois enfants Du côté des Allemands ? Des Allemands Et quand il est avec maman Il a su que papa était... Il ne savait pas s'il était prisonnier On ne savait pas s'il était prisonnier On ne savait pas où il était Écoutez Il nous a proposé d'aller chercher Pour savoir s'il était prisonnier D'aller chercher Il n'était pas nazi celui-là Oui, super Oui, mais de l'autre côté Il devait certainement y avoir des... Des résistants aussi Il était déjà... D'un certain âge déjà Mais bon... Alors il nous a fait ça Et puis... Et ben ils sont... Ils sont d'y occupés Et on est restés à Saint-Loup Jusqu'au... Jusqu'à la fin des vacances Il faut prendre et retourner à Grenoble Il faut aller bien retourner à l'école D'accord Et mon père est revenu Il n'avait pas été prisonnier Il est revenu Hum... Alors il a fait retravailler Ca allait mieux hein D'accord En... En 45 ? Ah oui en 45 En 39 30... En 40 ? A la fin de la guerre il est revenu ? Alors là c'était en 40 D'accord en 40 Et pendant la guerre Quand tu es à la fin de la guerre Ben... La CGT est toujours là hein Quand on parle de l'appel de De Gaulle On ne l'a pas entendu l'appel de De Gaulle D'abord on n'avait pas de poste La résistance s'est mise en place hein Mine de rien On ne savait pas trop où ils allait Mais enfin ils ont décidé qu'ils n'aillaient pas passer sans rien faire Oui parce que la CGT elle était dans la... Elle était dans la résistance Dès le début Dès le départ Tu vois c'était... Ah oui c'était... La CGT était dans... T'as connu des résistants toi à Grenoble ? Oh ben tu parles Ouais Tu peux nous raconter 2-3 petites histoires de résistants CGT ou de résistantes CGT ? Ben de toute façon déjà... De ce qu'ils ont fait par exemple ? Déjà à Grenoble il y avait déjà Maurice Clair... D'ailleurs j'ai quand j'ai... J'avais... J'ai des inquietants si j'étais Maurice Clair Maurice Clair c'était... Il était jardinier Et ben il me parlait d'égal à égal tu vois ? Ah oui Tu sais c'était... J'étais pas une petite fille J'étais... J'étais quelqu'un quoi... Et il avait été arrêté 30 ans en 38 quand il y a eu le... le truc entre les germanos-soviétiques. On est venus l'arrêter à son boulot parce qu'il était communiste. Chaque fois que je monte à Chamrousse, je pense à lui parce qu'il a cassé les cailloux sur la voûte de Chamrousse. Pourquoi il a cassé les cailloux sur la voûte de Chamrousse ? Parce qu'il était à Barrault, on les a emmenés en chantier, on les a emmenés travailler. Ah oui, il était galérien. Ah oui, il était prisonnier, il avait travaillé, c'est la route de Chamrousse, elle a été faite avec des... Bon. Et après, il a été libéré ? Ah ben il a été libéré parce que de toute façon bon... Et puis après, alors avec Marius Clerm, il a été chef de résistance au jardin, au service des jardins. Et puis avec mon père, tout ça, ils étaient toute une équipe à la CGT, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient à la CGT, ma preuve. Bon. Il y en a d'ailleurs qui ont été pris le 11 novembre et qui ne sont jamais revenus. C'est... Parce que le 11 novembre, ils avaient décidé... De quelle année ? Le 11 novembre de... Je ne sais plus quelle année. Ouais. Je vais être 40... 45... 43... Je crois 42 ou 43... Je ne sais jamais si 42 ou 43. Ah. Ils ont été coincés, ils ont été pris dans la souricière, là, vers le monument. Ah oui, dans le Vercors, là, le Vercors, les fameux du Vercors. Ils sont partis, on ne les a jamais revus. Il y en avait qui avaient des gosses, il y en avait... Enfin bon... Il y a d'ailleurs, quand tu vas sur cette route, il y a des... Il y a un monument pour... Il était tout bon. Il y avait un copain qui avait été arrêté, il y en avait un qui était mort, il y en y avait un qui avait été torturé, il y en avait un autre... Le jour où Jean Moulin a été pris, il était... Il est revenu dans un état, il devait venir à Grenoble. Avec... Parce que le préfet régnait, c'était le directeur de l'école où allait mon frère. Et avec mon père, c'était... Il se servait de l'école, c'était bien l'école avec mon frère. Il cherchait mon frère. Ah, pour faire des échanges, pour communiquer discrètement. Et si tu veux... Et quand Jean Moulin a été pris, c'était la catastrophe, quoi. Parce que... On comptait sur lui pour la libération, mais pour... Et puis... Quand... Quand... Paul Vallier... Qui s'appelait Garibaldi de son nom... Il a vu la Garibaldi... Il s'appelait Garibaldi. Ah oui ! Et ils se sont trompés. Celui qui faisait les plaques, il a vu Garibaldi. Tu me dirais, il a quand même un nom de réussi ici. Ah 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 ! Donc du coup, il en a vu. Il a fait trompe la mort. Parce que... À un moment donné, il y a la milice. Elle avait un... Un bureau là-bas, sur la place... Il s'appelait Victor Hugo. Je crois qu'il y a un magasin de parfums à la place, maintenant. Et... Il avait mis... Dans une petite boîte de sardine, il avait mis un... Une petite bambinette. Il y avait un aimant, il l'avait collé contre la... Des rideaux. Ah oui ! Il est installé sur un vent en face. Et... Il attendait l'explosion. Oh 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 ! Ah oui ! Et quand ça a explosé, il était tout content. Et ça... Ça avait... Ça avait démoli l'église. Ça avait démoli l'église. Voilà. Ah oui... C'était des gros... C'était... C'était des sacrés avec son coup de poing, hein. Puis un jour, il était revenu. Il avait toute sa gabardine trouée de balles. Il avait échappé de bain. Il passait... Qui euh... Le balier. Ah oui ! Il avait échappé à la mort, quoi, plusieurs fois. Parce qu'il était détruit pas possible. Il allait mettre des... Enfin bon. Et il a été tué sur une... Une dénonciation. Une dénonciation. Il était avec Jean Bock. Et Jean Bock... Il était jeune, Jean Bock. Mais la rue Jean Bock à Grenoble aussi. D'accord. Ils étaient dans le garage. Et on leur avait dit, vile, filez, filez, filez vite. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la dénonciation. Et on les a mitraillés quand on les a fait dans leur voiture. C'était pourtant pas loin de la Libération, mais bon. Et Jean Bock, il a fait quoi ? Il était aussi résistant, tu sais moi. J'entends des vaguement parler. Parce qu'en principe, ils devaient pas parler. Mais tu sais, mes gosses, il y avait qu'une pièce. Oui, vous étiez tout le temps. Et mon père, je suis qu'après la guerre, qui s'appelait Renaud. Son nom de guerre. Son nom de résistance, c'était Renaud ? Voilà, c'était... Parce que tu sais, ils avaient pas leur vrai nom. Et Jean Dystésie, j'ai oublié. Et Jean Dystésie, avec sa femme Georgette, c'est lui qui était responsable de l'explosion du polygone. C'était un lieu où il y avait toutes les munitions des Allemands là-bas. Alors, ils habitaient Saint-Martin-Linou. Ils étaient installés sur sa terrasse. Et ils attendaient l'explosion du polygone. Et le polygone a explosé. C'est magnifique. Et quand c'était fini, le toit de sa maison était envolé. Tu vois, c'était très... Il avait rigolé après. Il avait rigolé après. D'ailleurs, il a été tué après dans... Tu sais, c'est la journée de Saint-Barthémy. Qu'on appelait Saint-Barthémy parce qu'il y a eu... Je ne sais pas combien de tués à ce moment-là sur une dénonciation. D'ailleurs, c'est... Il y a des trucs après, on ne sait jamais trop. Il y avait Valois... Enfin, j'en ai tellement de noms. Lui, il a été tué. On lui avait dit de ne pas aller dans son bureau. Il était à l'IPG, là. Rue Roche, tu sais. Et... Il était chercher des documents pour les cacher. Qu'il y avait caché là-bas. Et... Il était drôlement à savoir. Il devait y avoir quand même des gens qui les avaient dénoncés parce qu'ils ont été tués d'une façon... Tous, ce même jour. Et on l'a tué devant son bureau, là-bas, à l'IPG. Et il y a eu... Il y a eu... Maman préfère de France... De Jim, madame de Mailleul. Elle... Ce jour-là, elle venait travailler. Elle est habituée à Saint-Igné. Elle venait en quart. Et le chauffeur a lâché son volant sur le pont du Risseau. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Et... Ils sont tous allés dans le fossé. Ils ont sorti... Elle s'est cassé la hanche. Je ne sais pas trop quoi. Et en réalité, il y avait le Valois qui avait été dépecé, qui était au milieu de la route. Alors, le chauffeur, c'est là tellement... Ouf ! Et c'était tous des chefs de résistance. Et ça s'est vraiment... Diminué le truc, hein. Bon. Alors, on vivait ça, nous, à la maison, tu sais. Je ne sais pas qu'il y avait quelque chose... Ça ne pouvait pas être facile tous les jours. On vivait quand même, hein. On avait faim, on avait froid. On ne savait pas si on allait vivre le lendemain, mais on vivait quand même. On s'amusait bien avec les copains de la cour. On s'amusait bien. Oui. Vous arrivez à vivre et à être joyeux quand même. Heureusement, on rigolait bien quand même. Oui, d'accord. À la cour, on jouait au foot. Quand Estosian a eu lieu à la caserne de Bonn, il y a aussi... Il fallait faire Estosier. D'ailleurs, c'était un... Mon père m'a dit que c'était un Allemand. En réalité, maintenant, je sais, maintenant seulement, que c'était un Polonais qui était dans l'armée Allemande et qui avait travaillé avec la Résistance. Il y a quand même eu des gens extraordinaires. Et c'était mon père qui avait passé les... sous son bras. Parce qu'il y avait des checkpoints aussi. Tu sais, les checkpoints, on savait ce que c'était. Pas toujours, mais de temps en temps. Et là, il fallait... Il a passé les... les plans des égouts. Puis, elle m'en est à la caserne de Bonn. Et l'artificier, c'était le fameux Allemand, qui était pas venu en réalité, qui devait le faire sauter. Et moi, j'allais au lycée. C'était 8 heures et des poussières. Pour une fois, j'avais pris ma leçon. Je n'avais jamais mis son histoire. Ce jour-là, je le savais. J'avais été interrogée. J'étais fière. J'étais sur l'estrade. Tout d'un coup, pouf ! Je vois... Tout d'un coup, il n'y a plus de mur. Puis, il y avait toutes les filles de la classe à côté qui filaient en vie. J'étais sur l'estrade. J'avais le sang qui coulait devant les yeux. C'est terrible ! Il peut y avoir une peur... Non. Mais on n'a pas le temps d'avoir peur. D'accord. Et puis alors... Et c'était mon père qui était responsable de l'explosion. Puis après, on m'a dit... Oh là... Au lycée, il y a eu une morte. C'était moi, la morte de ma salle. J'étais surpris. Non, mais de ces trucs... Tu vois, c'était... Oui, après, il y a des choses qui se disent. Mais dans la... Et alors, après, dans la cour, toutes les vitres... On avait bien mis des croisillons... Tu sais, des bouts de... Du papier collant sur les vitres pour pas que ça tombe. Mais ça tomberait quand même. Ouais. Et c'est avec ça qu'elle m'avait fait le pansement parce qu'il n'y avait pas de sparras. Et alors, moi, quand je aimais bien jouer au foot, et puis qu'il fallait peser ce soulier, je jouais souvent au foot pieds nus. Et quand il y a eu des explosions, c'était tout tombé dans la cour. C'était plein de... C'était jonché de verre. Donc, tu pouvais plus jouer au foot. Et bien, je... Je courais pieds nus dans le verre. Tu n'avais même pas les pieds en sang. Mais non, c'était de la corne. Ah ouais... Alors, avec une pince épilée, j'en avais tous les coups de main. Puis là, pendant la guerre, la CGT a toujours été là. Et puis, elle a créé la coopérative. Ils avaient acheté un bout de terrain d'entrier. On avait plein de pommes de terre. On n'en avait pas beaucoup chacun, mais on en avait un petit peu. En fait, c'était l'autogestion. Ah ben oui. Aussi, comme on crevait de faim, ils avaient réussi à faire un... C'était rue... Rue... La petite... La petite rencontre, je ne sais plus le nom qui est rue. C'était une petite... Un petit local... miteux, dans une cour. Alors, de temps en temps, il y a des pommes de terre qui n'aient de trièves. De temps en temps, ils avaient réussi à avoir un peu de blé de je ne sais pas quel paysan qui leur avait passé un peu de blé. De temps en temps, il y avait des... Un peu de lit... Enfin bon... Et donc là, les gens venaient... Ils se servaient... Et alors, on venait... On payait un petit peu quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Le prix qu'il fallait, parce qu'il fallait bien... Et puis après... Après la guerre, on en a même ouvert un magasin. C'était aussi le syndical qui avait monté ça. Et c'est super intéressant, enfin... Et oui, puis elle a disparu, parce que ça n'avait plus lieu d'être, quoi. Et puis bon... Pendant la guerre, c'était dur quand même, parce que... On ne savait pas trop où on allait. On ne savait pas trop quand ça allait se finir. On ne savait pas trop non plus. Et puis il y a quand même eu des... Quand on a su à Vacieux ce qui s'était passé, on n'était quand même pas tranquille. Ce qui s'est passé aussi à... Dans le Vercors, il y a quand même des... Des dénonciations à Vercors, ça peut être... La grotte de la Luire qui a été... On a exitué les gens qui étaient blessés. Donc il y a quand même des gens qui travaillaient contre la résistance, pas mal. Il y avait des collabos. Plus que des collabos, tu vois, c'était... C'était quand même... Il fallait se méfier, quoi. Il fallait... Et dans la cour, on ne savait pas trop... Dans la même famille, il y a eu des collabos et des résistants. Tu vois, à peu près... Non, mais c'était... C'est vrai que c'était pas... Il y avait... Dans la cour, il y avait beaucoup de résistants. Mais le petit Louis... Non, tu n'as pas entendu pas du petit Louis. Non. Parce qu'il était à la viscose et il y a eu une... Une exposition spéciale au... Au musée de la résistance sur la viscose. C'est le petit Louis. Le petit Louis, il avait été... Blessé la cuisse. Les copains, ils le traînaient dans... Dans une... Une charrette à bras pour s'amuser. Il était jeune, tu vois. C'était des jeunes, tous ces gosses. Ils avaient 19 ans, 18 ans. Ils étaient... Maintenant, tu demanderais ça à des gens. Tu te rends compte ? Ils étaient dans la... Ils étaient... Ils étaient... Ils allaient faire... Ils allaient poser des bombes sur les... Sur les... Les rails. Ils allaient... Ils faisaient des... Ils passaient les... Les messages. Ils passaient les... Moi, Chaque fois que je vais au hall, quand je rentre, je regarde toujours. Parce qu'à l'entrée, quand tu regardes les halles, sur l'entrée de la gauche. Et à gauche, en entrant, il y a un marchand de fromage. Et le marchand de fromage, c'était Madame Clapasson. Madame Clapasson, c'était une boîte aux lettres. C'était une résistante alors, Madame Clapasson. Et puis ici, il y a des résistantes de toutes sortes, hein, finalement. Elle était fromagère, mais elle était boîte aux lettres. D'accord. Et son fils, il était... Il était messager. Enfin, il était... Tu vois ? Il avait une grosse moto. Et il faisait les... Les circuits pour... Pour faire les liens, tout ça. Puis... Il faisait aussi les sauter les trains. Bon. Accessoirement. D'ailleurs, tous ces jeunes, ils ont eu beaucoup de peine à se remettre dans le bain après la libération parce qu'ils étaient choses illégales. Et après, il fallait qu'ils soient dans l'inégalité. Ah oui. C'est très dur pour ne pas se remettre dans le bain. Ah oui. Oui, mais ça, on n'en parle pas souvent de ça. Mais oui, c'était jeune. Tu vois, on leur a demandé des choses incroyables. Ils avaient 18, 19 ans, 20 ans. Et à la libération, il fallait qu'ils soient dans les... Droit dans leurs bottes, dans la légalité, dans la... C'était dur pour eux. comment ils l'ont vécu ? Enfin, il y en a qui sont... Il y en a qui sont... Il y en a qui n'ont pas réussi. Il y en a qui... Il a fallu les aider à se remettre d'aplomb. Et comment on a fait pour les aider après ? Ben les copains, tu vois, pour les aider, c'est pour leur trouver un travail et qu'ils ne soient pas trop... Mais qui les a aidés ? Est-ce que c'est l'État qui les a aidés ? Ben les anciens résistants qui étaient plus mûrs. C'est que les résistants. Qui étaient plus mûrs. Ben oui, c'était normal. C'était pas... C'était pas n'importe qui. C'était des... C'était... la résistance continue à faire, tu vois, la solidarité, quoi. Je pense à... Puisque la façon, il était... Il a failli devenir un petit voyou parce que... Il... Il... Il savait plus où était le légal et l'illégal. Il savait plus où était le bien. Mais c'était... C'est pas évident. Il y a un autre courbier. Ben c'était pareil. C'est la résistance qui l'a sorti des... C'était un petit voyou qui a été récupéré par la résistance et qui l'ont mis... Qui l'ont fait... Voir les choses autrement. C'était eux. Et après, c'est devenu un bon père de famille. Puis on allait chercher les... Mon frère, chacun son tour, tous les mois, on allait chercher des... Les tickets d'alimentation. Parce qu'on avait des tickets et on n'avait pas le droit de manger plus qu'on nous disait. Les tickets pour le pain, pour la viande, pour le beurre, pour tout quoi. Et... Pour le maquis, il fallait bien qu'ils vivent, les gens du maquis. Et comment faire sans bon d'alimentation ? Parce que les paysans donnaient bien à manger, mais... Puis il y en avait qui étaient en fraude en ville. Et bon... Il fallait bien les nourrir. Il n'en avait pas grand-chose pour les nourrir. On nous avait donné un bout de terrain pour faire du jardin. Alors on avait un peu un peu des légumes et des fraises. Notre terre du jardin c'était la terre du cimetière. On trouvait des os. Ah... Mais on avait fait n'importe quoi, tu sais. Oui, après, t'as faim, t'as faim, oui. Des fois j'allais chercher chez un paysan des rats, c'était des rats qui donnaient au cochon. Mais nous on mangeait les rats du cochon. T'es plus content de manger des rats du cochon. D'accord. Mais ça dégoût le rat, alors ? Mais c'est pas mauvais, tu sais. En fait, oui. De toute façon, quand on a fait, on mange n'importe quoi. Oui, c'est clair. Mais n'importe quoi. Alors on allait chercher les tickets d'alimentation et moi j'adorais ça parce que, alors 30 fois la tronche, je passais chacun leur tour pour pas qu'ils se fassent repérer parce que c'est les agents municipaux qui tamponnaient. tu vois, c'était des gens qui faisaient rien d'autre que d'aider à leurs petits moyens. Alors ils tamponnaient en douce, c'était interdit. Alors j'allais les chercher avec mon frère et j'adorais aller les chercher parce qu'il y avait des gros poils qui chauffaient. Alors je me chauffais pendant un bon moment avant de repartir. C'était un moment de... Oulah, il a poussé chaud. C'est que la maison faisait pas chaud. Alors tu vois, c'était, il y a des choses, bien quand même, je vois, j'ai pu me chauffer. D'accord. Non mais, alors on changeait de ville, une fois c'est la tronche, une fois c'était Grenoble à un endroit, une fois c'était, 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 c'était Chirol, une autre fois, tu vois, c'était, changer de mairie. D'accord. Donc elle s'est repérée. Oui parce qu'en fait c'était pas très légal ce que tu faisais du coup. Ah bah c'était pas légal. Oui. Marie-Rénaud, c'est mon pont de français qui a été arrêtée parce que... En quelle classe tu étais ? En cinquième. Je sais pas quoi, c'était quelqu'un quand elle avait une classe et on était bien quoi, c'était pas toutes les filles, enfin, tout ce que je... on a un gros souvenir quoi. D'accord. Et donc elle a été déportée ? Et puis on n'a plus revu, on était embêtés quand même. Et puis après on a su qu'elle avait été déportée, que les chiens l'avaient mordu, qu'elle était tuberculeuse en plus de ça, enfin bon, elle a... Elle a dû mourir dans des circonstances. Et elle relevait... Il paraît qu'elle devait encore qu'elle relevait le moral des autres en plus. Ah oui, là-bas. Et elle était juive ? C'était une juive... La première fois, c'est parce qu'elle était juive. D'accord. Et la deuxième fois ? C'était aussi parce qu'elle était juive et résistante la deuxième fois. D'accord. Elle était chef de réseau. Ah oui. D'accord. Comme un homme quoi. C'était... Tu vois mais... Au milieu des résistances, on ne la met pas en valeur quoi. Elle a quand même... Quand je pense qu'elle entraînait les jeunes garçons, même plus les armes, ça fait quand même... C'est vrai ? Alors qu'elle nous faisait des cours tranquilles, machin. C'était une grande dame alors ? Oui, c'était... Elle était jeune quand même, relativement jeune, je crois. Pour nous, elle était jeune parce qu'on était plus jeunes. Mais là, elle a... Au lycée, il y a eu pas mal de professeurs résistants. T'as des noms à nous donner ? Oui, madame Esclangon, femme de monsieur Esclangon qui a une rue. Lui, il a sa rue, pas elle. D'accord. Madame César, qui est mon emprunt de français aussi. Madame César, qui était une amie de Bistésie, qui était une amie de mes parents. Oui. Et Madame César, alors elle, ben, elle était... Elle partait en vélo faire le... Tu vois, les liens entre les groupes de résistants. Elle revenait pour le... En dehors des couvre-feux, je sais pas comment... Elle arrivait au cours... Enfin... Les résistants ont un nom de rue avec leur prénom. Et la rue Bistésie, c'est la rue Bistésie, sans le prénom. Alors, je me demande si c'est parce que, comme sa femme Georgette était en même temps que lui était aussi... Elle participe à la même chose que lui. Alors, je me suis demandé pourquoi il a pas mis les deux prénoms. Mais pas de prénom du tout. Quand certaines personnes disent l'histoire des femmes, comme l'histoire de la classe ouvrière, elle est effacée par les grands historiens, enfin, par l'école, par... Tu es d'accord avec ça ou pas ? C'est souvent que... D'abord, parce qu'on sait pas... On sait pas se mettre en valeur. Enfin, si tu veux, on se montre pas. Alors que les hommes, eux, c'est quelque chose, ils sont là. Non mais c'est... C'est vrai parce que, dans la mairie, moi, j'ai bien reconnu pour... C'est vrai. Fournier... Fournier, on n'a pas, sans arrêt de Fournier, qui a créé le COS, alors qu'il était pas tout seul. On était... Il y avait plus de femmes que d'hommes qui ont créé le COS. D'ailleurs, on a encore deux êtres vivants de ce... Il est mort depuis longtemps. Mais tu vois, c'est marrant parce que, tout le monde parle de Fournier comme s'il avait fait des choses extraordinaires, et pas fait des choses plus extraordinaires que nous. C'est... On a fait ensemble. Oui, c'est bien ce que tu dis. Alors bon, bah c'est comme ça. Je m'en fiche. Ça leur fait plaisir.